Vous connaissez Bernard Schalchard ? Nous nous sommes présentés. Nous nous sommes présentés. Alors moi je ne suis pas de ceux qui sont émerveillés par le mouvement des gilets jaunes et même intuitivement dès le départ j'ai eu un malaise. Tout ce qui est révolte n'est pas nécessairement bon à prendre même si mes 25 ans de Trotskis m'ont poussé peut-être plus longuement que vous et de vous plaine aile à adhérer au mouvement de contestation profonde, insurrectionnelle même et parfois violent. Or là j'ai eu d'emblée l'impression que c'était un mouvement de petits blancs. de white trash. Quelqu'un a dit tout à l'heure mais on devait le sentir depuis longtemps que ce mouvement allait se produire. Mais bien sûr qu'on l'a senti de deux façons. La montée des votes Front National et de la montée d'abstention. Cette abstention a fabriqué une partie des citoyens. Cette abstention a fait d'une partie de ces citoyens des gens qui frôlent l'analphabétisme politique. Je vais vous donner... Ce n'est pas du mépris de classe parce que alors personnellement je ne viens pas de la bourgeoisie. Ça y ressemble bien quand même. Mais ma petite chérie, excuse-moi de qui tu parles pour me dire ça à toi, tu vois. Moi mes prix de classe... Allons, 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 allons. C'était Bernard Chachat de bourgeois, je n'avais jamais entendu. Ça c'est vraiment farceur. Mais une mauvaise farce. Cela dit, effectivement, on entend des choses. Je ne réduis pas les gilets jaunes à l'antisémitisme. Je ne les réduis pas au conspirationnisme. En revanche, il est... C'est inquiétant et c'est pas bien. On a constaté notamment, il y a une étude de Conspiracy Wash réalisée par l'IFOP, que les gens qui se reconnaissent dans les gilets jaunes sont les plus perméables à 45% par rapport au reste de la population française, aux thèses complotistes du genre il y a un complotionisme mondial. Ça c'est inquiétant. Les gilets jaunes, c'est vrai qu'ils sont imprégnés d'une espèce de défiance à l'égard de tous les repères de réalité objective. Et quand j'entends... S'ils nous disaient par exemple, les gars, moi c'est très dur, je bosse, je bosse. Vachement. J'ai un petit salaire, je ne peux même plus partir en vacances au ski avec mes enfants. Mais c'est recevable. Mais quand on nous dit, c'est la misère, c'est pas vrai. Quand on nous dit, je peux t'acheter... Même pas en rêve, ils partent au ski. Parce que je l'ai entendu, je l'ai entendu et on l'a entendu. Quand j'entends, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au cinéma, je ne peux plus acheter assez de cadeaux aux enfants à Noël. Mais je l'entends. Et je pense que c'est légitime d'acheter plein de cadeaux aux enfants, d'aller au cinéma, d'aller au resto avec les copains. Et quand les gens disent, je bosse et je ne peux plus, pour moi c'est légitime de s'en offusquer. En revanche, nous dire, c'est la misère. Le peuple ici est piétiné, méprisé. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai dans les faits. Et en 2005, moi j'ai soutenu la révolte des banlieues. Elle me paraissait bien plus légitime, dans ses formes et dans son fond, que ce mouvement qui aujourd'hui nous laisserait croire qu'on vit dans une société d'oppression atroce, comme d'ailleurs les Natacha Polony et autres vont nous le raconter en disant, dictature soft, dictature soft. Mais c'est ce qu'on entend aussi chez les Gilets jaunes. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est une dictature bien plus pernicieuse en France, parce qu'elle est douce. Qu'ils aillent voir les vraies dictatures du... Merci. Merci. Merci.